Collègues, si vous le voulez bien, nous allons commencer nos travaux. Puisque ce matin, nous avons un ordre du jour chargé, comme tous les mercredis d'ailleurs, et nous avons le plaisir d'accueillir Martine Pinville, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, de l'économie sociale et solidaire, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Donc, nous allons avoir trois temps dans cette commission ce matin. Le premier, c'est l'audition de madame la ministre. Dans un second temps, nous examinerons le projet de loi relatif au réseau de commerce et d'industrie des chambres de métier de l'artisanat dont elle porte. Au sein du gouvernement, elle restera avec nous, bien sûr, et madame la rapporteure, à ce moment-là, nous rejoindra. Nous aurons à nous prononcer sur ce texte, à examiner les amendements. Et la dernière partie de nos travaux sera consacrée à l'examen d'application de l'article 88 du règlement. Des amendements restant en discussion sur la proposition de loi visant à financer la rénovation des casernes en activité dégradée et les ministères de la Défense de l'Intérieur par l'Agence nationale de rénovation urbaine. La proposition de loi de monsieur François de Mazière, qui en est le rapporteur. Voilà ces trois temps. Donc, madame la ministre, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous souhaitions faire le point avec vous sur les travaux que nous avons menés depuis 2012 sur tous les domaines de vos compétences dans le cadre de vos missions. Juste vous rappeler que ces domaines nous concernent pratiquement tous, à savoir l'économie sociale et solidaire, le tourisme, la consommation, la commerce et les artisanats. Et sur ces sujets, plusieurs lois ont été votées par notre Parlement. Trois grandes lois du quinquennat, notamment, qui sont la loi économie sociale et solidaire, la loi consommation et la loi artisanat, commerce et très petites entreprises. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à la phase de la mise en application de la loi et du suivi de la loi. Nous avons notamment lancé la mission de contrôle sur la mise en application de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Les auditions devraient débuter le 15 décembre. Les co-rapporteurs sont M. Blain et M. Fasquel, qui ont été désignés, qui vont donc ne pas tarder à commencer leurs travaux. Nous avons une actualité également, puisque nous venons de vivre le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est bien que vous nous fassiez un point sur toutes ces activités, car ce sont des sujets très présents sur nos territoires. Et c'est vrai qu'il nous plaît de les accompagner parce que ça mobilise pas mal de populations qui, effectivement, n'avaient pas cette conception de l'économie sociale et solidaire et qui, aujourd'hui, se sentent, comment dire, reconnues dans ces actions, alors qu'avant, c'était un petit peu plus confidentiel. Donc, je crois que ce qui a été fait et ce qui continue à être fait est très important. Donc, le tourisme également. Alors, il est vrai que le tourisme, moi, personnellement, mais là, j'avoue que je parlerai à titre personnel, je regrette un peu que le tourisme soit un petit peu écartelé entre plusieurs ministères. Mais c'est comme ça. Et donc, il ne faut pas oublier que vous avez également, dans votre portefeuille, une partie qui concerne le tourisme. Et qu'à ce titre, je ne doute pas que nombre de parlementaires vous interrogeront sur ce dossier, puisque la Commission des affaires économiques, alors là, je le dis et je le revendique, la compétence tourisme, elle est à la Commission des affaires économiques et pas à une autre dans le cadre de l'Assemblée nationale. Donc, il est important que nous puissions avoir un suivi de ces dossiers, eu égard notamment à ce que nous venons de connaître dans notre pays et aux attentats du 13 novembre. Et il est vrai que, là-dessus, le gouvernement a d'ores et déjà pris des mesures concernant notamment le domaine de l'hôtellerie, entre autres. Hier, nous étions avec le directeur général de la BPI, qui nous a fait part des demandes du gouvernement de ce qui était en train d'être mis en place pour, effectivement, accompagner le secteur touristique eu égard aux événements qui s'étaient passés. Donc, là-dessus, également, Madame la Ministre, nous profiterons de votre présence pour pouvoir faire le point sur ce dossier qui est malheureusement d'actualité. Et puis, également, nous souhaiterons vous interroger sur tout ce qui concerne la consommation, puisque la mission de contrôle de mise en application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a été partagée en deux dossiers. Madame Lelocque et M. Philippe Armand-Martin ont déjà présenté un premier rapport le 7 octobre 2015, donc il y a peu, et nous devrons désigner le rapporteur pour l'autre partie du suivi de la loi qui devrait commencer au mois de janvier. Une loi conséquente, dense, avec pas mal de dossiers en cours sur lesquels l'application de la loi, effectivement, méritera toute notre attention et toute votre attention, mais là-dessus, je n'en doute pas. Donc, nous avons également le commerce et l'artisanat. Là aussi, la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises que nous avons votées, nous devons lancer l'application de la loi au mois de janvier. Cela sera fait de façon à, effectivement, suivre l'application et sur le terrain et l'application, naturellement, dans les mesures réglementaires qui devaient l'accompagner. Nous nous sommes également intéressés, très récemment, Madame Fanny D'Ombrecoste, sur la transmission des entreprises, nous a présenté son rapport. Il y avait un certain nombre de propositions dans son rapport. Je ne doute pas que moi-même, je le ferai. Vous interpellez sur les propositions de ce rapport pour voir, effectivement, un comité de pilotage a été mis en place. Comment on peut, le cas échéant, vous pouvez reprendre un certain nombre de ces propositions. Et puis, il y a aussi le RSI, qui fait l'objet. Monsieur Verdier nous a présenté également son rapport sur le RSI. Et là-dessus, un certain nombre de propositions. Je crois que c'est un sujet qui est d'actualité, sur lequel il serait bon que vous nous fassiez un point pour savoir exactement comment on avance sur ce dossier. Et enfin, permettez-moi de vous interroger sur un sujet qui fait couler également beaucoup d'ancre et sur les territoires et au niveau national, qui concerne l'ubérisation de notre économie. Et permettez-moi également de vous rapporter un certain nombre d'inquiétudes, notamment au niveau des chambres des métiers et au niveau des CCI sur ce dossier, je crois qu'il est bon de rassurer, de voir comment on peut avancer, de ne pas faire, bien sûr, l'autruche sur ces problématiques, de pouvoir les accompagner, tout en évitant de mettre à mal toute une partie d'autres secteurs qui font la vitalité de nos territoires et qui demandent effectivement, là-dessus, qui éprouvent des inquiétudes quant à savoir comment on va continuer à avancer sur notamment les métiers du bâtiment, il faut bien le dire également. Donc, Madame la Ministre, sans plus attendre, je vous laisse la parole encore. Merci d'avoir répondu très rapidement à notre invitation. Et naturellement, vous voyez, nous sommes nombreux ce matin. Nous sommes là pour au moins une paire d'heures pour travailler ensemble. Merci encore. Merci. Merci.